pourquoi enlever les indirables quand on a une plante qu'on a envie d'avoir pour son intérêt esthétique botanique etc on n'a pas forcément envie qu'elle soit mise en concurrence avec d'autres alors là très concrètement on a un petit fusain onimus semeralgeti voilà qui est en concurrence avec les renoncules là voilà alors qu'il faut essayer d'enlever avec les racines les petites herbes c'est pareil quand on enlève ça faut toujours essayer d'avoir la racine alors c'est pas la partie la plus sympa en fait les herbage mais au départ c'est bien d'en faire un petit peu quand même pour que les plantes puissent s'installer voyez parce que le petit fusain qui est là là il est en train de marc côté c'est à dire que la branche qui est là va retrouver le sol et va refaire des racines qui va reprendre de la vigueur mais s'il en concurrence avec notre plante qui se met à son pied là voilà comme ça eh ben cette plante elle va lui prendre la lumière elle va lui prendre les nutriments elle va lui prendre tout ce dont il a besoin pour développer et votre pauvre petit fusain là eh ben il sera pas aussi intéressant qu'on l'attend